Lui aussi dédicace son dernier livre. Gaspard est un intellectuel des temps modernes, ubérisé et toujours pressé. Son boulot c'est de vendre ses idées. Il parle politique partout et tout le temps, et ça commence au petit déjeuner. Je vous ai raconté le coup de la galette de l'Elysée. La galette de l'Elysée, il n'y a pas de fèves, parce qu'il ne veut pas y avoir de roi à l'Elysée. Ah ouais, j'ai vu ça, ouais. Comme s'il n'y en avait pas déjà un, quoi. Les petits amis, on va peut-être y aller, non ? Gaspard ne roule pour aucun candidat, ni de droite, ni de gauche. Gaspard réfléchit à l'avenir. Pour cela, il a créé son think tank. Think, pensée, tank, réservoir. Un réservoir d'idées pour influencer les candidats et les médias, en vue de la campagne présidentielle de 2017. Son seul maître, le libéralisme. Définition. C'est avant tout faire confiance à l'individu, penser que l'individu est la valeur suprême de notre civilisation. Aujourd'hui, par exemple, il va vendre l'idée d'un revenu universel au ministre du commerce extérieur, Mathias Feckel. Bonjour. Salut Mathias. Ça va ? Bonne année. On est en plein revenu universel, d'ailleurs. Oui, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Vous savez, c'est dans le débat. Il y a des articles absolument partout en ce moment. Et il y a des gens de gauche, de droite, du centre. Mathias, à bientôt. C'est bon de travailler à toi. Avec son think tank, Gaspard pense agir plus qu'un politique. On a beaucoup plus d'influence qu'un député lambda qui, de toute façon, ne peut pas ouvrir la bouche parce qu'il est prisonnier de mille luttes internes très complexes. Donc je pense que je perdrais beaucoup à vouloir exercer le pouvoir et qu'il faut bien différencier les domaines. Son think tank Génération Libre vit des dons de ceux qui partagent ses idées. Et en bon VRP du libéralisme, il vend partout ce courant de pensée même entre deux bouchées, ce jour-là sur RMC. C'est Gaspard Koenig, le penseur libéral. Vous êtes favorable pour financer un revenu universel du pognon pour tout le monde. Il faut libéraliser le système social en donnant des allocations aux gens sans aucune condition. Pour se rendre d'un plateau télé à une conférence, Gaspard emprunte un Uber, évidemment, et par un taxi. On arrive dans combien de temps ? Ce soir, il prêche pour un monde meilleur demain. En France, on a déjà à peu près 3 millions d'emplois indépendants. Le CDI, c'est déjà quelque chose qui n'est plus désiré. La numérisation des métiers, le monde post-salarial, le big data, le transhumanisme, il est tout à fait envisageable que dans 10 ans, on puisse vous mettre Google dans le cerveau. Est-ce qu'on vit une révolution aujourd'hui avec le numérique ? L'ère numérique est aussi énorme que l'ère industrielle, si on prend une comparaison. Elle remet à plat la manière dont on construit notre propre corps, la manière dont on interagit avec les autres, la manière dont on crée et la manière dont on travaille. Il me semble que ça va tout changer. En 2017, les candidats devront en parler ? Ce serait bien de les forcer à se prononcer sur ces sujets-là. Ça va être difficile parce qu'il y a un manque d'éducation, de compréhension, de réflexe. Et on va encore tomber sur l'âge de la retraite, c'est les 35 heures. Et l'ISF. L'amour des petites phrases politiques, ça c'est le truc de Gaspard. Paris Lebranchu, Nicolas Dupont-Aignan, François Bayrou et Marine Le Pen. Gaspard a même un prix à son nom, le Gaspard d'Or, pour élire la meilleure phrase politique de l'année. Bartholone, Nicolas Sarkozy, François Hollande, Valérie Pécresse et François Hollande. Alors moi j'aime bien celle de François Hollande. Je suis fière de vous. Je trouve qu'elle est forte, elle est pleine de... Voilà, c'est des bisounours, voilà. Donc ça se veut... Mais en même temps c'est vraiment la catégorie paternaliste. Voilà, je suis fière de vous les enfants. Vous savez que c'est les phrases dites en 2015. Et il s'est qualifié véritablement quelques minutes avant minuit. Je suis fière de vous. En disant je suis fière de vous. Et là on voit comment, jusqu'au dernier moment, les mecs essayent à tout prix d'avoir leur place. La France n'a pas cédé. Malgré les larmes, elle s'est tenue debout. Face à la haine, elle a montré la force de ses valeurs. Celle de la République. Française, Français, je suis fière de vous. Je suis fière de vous, ça montre beaucoup de choses. D'abord, ça montre qu'on a encore un président de la République qui dit jeu et qui s'adresse aux Français comme une sorte de masse indistincte. Dans ce rapport direct entre un homme et un peuple, que je trouve infantile de la démocratie. Et puis ensuite, c'est évidemment la fierté. Personne n'a à être fier de moi. On ne récompense pas le moral des citoyens. On ne le juge même pas. On ne psychologise pas sa population. Gaspard vend ses idées à Paris la semaine, mais il vit à Londres le week-end. Ici, il aime surtout l'esprit libéral, bien sûr, mais il déteste une chose, le métro. Les Anglais disent qu'on a le plus vieux système du monde. C'est pour ça qu'il est pourri, c'est parce qu'on a été les premiers à faire un underground au 19e siècle. Sylvie, ici, n'y voyait rien de fiscal. C'est pour raison familiale. Pendant 5 ans, Gaspard a travaillé à la City, comme de plus en plus de froggis, de français. C'est là que je travaillais. L'architecture est assez jolie ici, le gars a les apparences. C'est un pays qui sait aussi détruire et reconstruire. En politique aussi, il faut savoir détruire. Oui, il faut savoir détruire. Il faut savoir repartir d'une page blanche régulièrement. Puis ça devrait quand même poser question au gouvernement français, intellectuel et autres, qu'il y ait 300 ou 400 000 Français à Londres qui viennent pour travailler. Parce que le marché du travail ici est impunamique et deux, plus ouvert. C'est-à-dire qu'on vous demande beaucoup moins d'où vous venez, quels sont vos diplômes, quels sont vos parents. On ne voit pas tellement le même phénomène en sens inverse. Les Anglais n'ont pas envahi Paris pour venir y travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...